Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, un épisode solo qui me tient à cœur puisque je vais vous parler un peu de mes débuts, mes débuts sur LinkedIn, etc. Et donc, ça va faire office de guide complet sur comment commencer à devenir visible en fait sur LinkedIn et passer de l'étape où peut-être on a essayé de faire quelques posts, quelques commentaires et on a très peu d'interactions. Donc l'étape un peu de la solitude entre guillemets à l'étape où vous commencez à devenir une référence dans votre domaine sur LinkedIn, que des gens vous contactent, vous font des demandes de devis, etc., interagissent avec vos posts et que vous soyez à la fois visible et vu comme une autorité dans votre domaine puisqu'au final, c'est le but. Alors, j'ai un petit plan pour ce podcast-là. Donc le titre, ça va être « Comment devenir une star sur LinkedIn ? » Voilà, alors je ne suis pas du tout une star, mais en tout cas avec ce guide, on peut y arriver. Donc en tout premier, en fait, on va voir un peu quels sont les intérêts de la plateforme. Je pense que vous les avez peut-être en tête, mais c'est toujours bien de les rappeler. Ensuite, on parlera vite fait de l'intensité concurrentielle sur la plateforme puisqu'on le sait, il y a une époque, c'était vraiment, il n'y avait personne dessus. Typiquement, il n'y avait aucun influenceur SEO, par exemple, comme moi, etc. Or, aujourd'hui, on a plus de concurrence. On va voir comment on peut justement pallier ça. Et ensuite, donc, on va découper pour moi les quatre phases de LinkedIn. Donc la première qui est la phase de solitude. La deuxième que j'ai appelée la phase de connexion. La troisième que j'ai appelée la phase plutôt de compréhension vraiment du format LinkedIn, l'accroche, la photo, le ton, etc. Évidemment, tout ça, il y aura des tips à l'intérieur. Le but, c'est que vous ayez quelque chose d'activable. Et la phase 4 qui est plutôt la phase, je dirais, touche perso. Comment coller au format LinkedIn en apportant sa touche perso pour faire des posts qui nous ressemblent, où on est à l'aise de les faire et qui, pour autant, marchent très bien puisqu'on a compris le format LinkedIn. Pour moi, c'est ça la finalité. Et en tout dernier aussi, je vous révélerai, moi, mon process actuel. Alors, souvent, mes process, ils évoluent, mais le process que j'utilise pour faire des posts qui cartonnent pas mal en ce moment, en tout cas par rapport à mes posts d'avant. Et donc, voilà, je vous dirai comment je m'organise. Est-ce que je rédige le jour même ? Est-ce que je n'ai pas plutôt déjà une liste d'idées, etc. Je vais tout vous donner. Donc, si on commence rapidement par les intérêts de la plateforme, en fait, il faut savoir que LinkedIn, vous vous en doutez, mais c'est la plateforme B2B de référence. Donc, si aujourd'hui, vous vendez quelque chose à des professionnels, comme moi, par exemple, de la prestation SEO, LinkedIn, pour vous, c'est incontournable. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucun autre réseau qui serait pertinent. On va avoir des B2B parce que, par définition, un professionnel, au final, c'est aussi quelqu'un comme vous et moi qui va aller peut-être sur Twitter, peut-être sur Instagram, etc. Il y a des vendeurs de prestations qui font leur com sur Instagram et ça marche bien. Mais pour moi, LinkedIn, ça reste vraiment le top du top puisque c'est là où, typiquement, si vous faites un poste qui marche bien où vous parlez de votre expertise ou de votre produit B2B, si vous en avez un, peut-être que le directeur marketing de Auchan, possiblement, va pouvoir le voir. C'est aussi incroyable pour tout ce qui est, du coup, technique d'Outreach et entrer en contact comme ça, envoyer des messages à des gens haut placés qui ont des postes plutôt intéressants dans des boîtes qui vous intéressent. C'est la plateforme de référence pour ça. Mais là, on va plus parler de comment devenir une star, entre guillemets, donc plutôt du branding et comment faire en sorte que de par les contenus qu'on produit, de par l'attractivité de son profil, des gens vont venir nous contacter pour nous donner de l'argent, entre guillemets, évidemment, en échange de votre produit ou de votre prestat. Donc, pour moi, c'est vraiment la plateforme référence. Et du coup, il y a quand même de l'intensité concurrentielle de plus en plus puisqu'au final, beaucoup de personnes l'ont compris. Moi, quand j'ai commencé LinkedIn, il y a peut-être trois ans, il y avait très peu de personnes qui communiquaient dessus. En tout cas, il y en avait quelques-uns comme Grégoire Gambato, etc., qui se sont rapidement différenciés, qui sont rapidement devenus des exemples presque des cas marketing de branding, de personal branding sur LinkedIn. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup suivent ça. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'on voit, je ne sais pas, avant, quand je scrollais dans LinkedIn, je voyais peut-être aller un post, enfin, quelques postes un peu jeunes, startup, tout ça, etc., qui perçaient beaucoup, qui faisaient 300 likes. Et aujourd'hui, je vais plutôt voir plein de petits posts qui vont faire des 30-50 likes, même parfois beaucoup moins, avec l'accroche qui va bien, un peu putaclic, la photo, etc., de la personne en train de bosser sur son ordi. Enfin, c'est vraiment, ça s'est beaucoup popularisé. Et je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça vous permet aussi de vous différencier. On en reparlera du coup dans la phase 4, un peu touche perso. Mais moi, je fais des posts, des fois, qui vont complètement à l'encontre de ça, sans photo. Au limite, je vais un peu critiquer mon audience ou des choses comme ça, puisque voilà, sur LinkedIn, on en reparlera aussi dans le format de LinkedIn. Donc, la phase 3, compréhension du format de LinkedIn, mais c'est très bien pensant, bienveillant, etc. Vous pouvez aller avec un peu de sarcasme à l'encontre de ça et ça peut être sympa aussi. Enfin bref, toujours est-il que l'intensité concurrentielle est assez élevée. On a vraiment de gros influenceurs qui font des gros posts à 300, 400 vues en moyenne, enfin 400 likes, on va dire, réactions en moyenne. Et surtout, on a beaucoup, comme je disais, de petits comptes comme moi d'ailleurs. Bon, je suis un peu, on va dire, au niveau moyen, mais qui vont faire pas mal de posts. Et donc, parfois même publier une fois par jour, même plusieurs fois par jour, certains qui tryhardent vraiment le réseau social. Donc là-dessus, il y a de la concurrence. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que vous ne pouvez pas vous différencier. Au contraire, moi, je trouve que la plupart des gens font vraiment la même chose sur LinkedIn. Je vois toujours les mêmes types de posts, etc. Et parfois, des posts qui ne sont même pas trop optimisés pour le format LinkedIn. Et donc, clairement, les gens qui, pour moi, font des 10 sur 10 à chaque post, qui arrivent à la fois partager de la bonne info, à la fois coller au format de LinkedIn et ajouter leurs touches, leurs pattes, ce qui fait d'ailleurs que ça marche aussi, c'est assez rare. Donc vraiment, vous pouvez vous faire votre place. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est un chemin qui est long, qui vous attend. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite, puisque du coup, la première phase, c'est la phase 1, qui est la phase de solitude. Peut-être que vous l'avez déjà traversée, c'est le fait de se dire, OK, moi, en 2024, là, mon objectif, c'est vraiment de communiquer sur LinkedIn. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à publier deux fois par semaine. Hop, vous mettez des rappels, etc. Vous commencez. Sauf qu'évidemment, vous êtes sur LinkedIn depuis peut-être longtemps, mais en tant qu'internaute, alors vous n'avez pas la réflexion forcément de vous dire, OK, ce post-là est marre, je vais essayer de comprendre pourquoi, etc. Donc, la conclusion, c'est que vous ne collez pas parfaitement au format LinkedIn, vous ne comprenez pas parfaitement LinkedIn, ce qui fait que vos premiers posts, vous allez vous dire, par exemple, si je prends mon exemple et comment j'ai commencé aussi le SEO, enfin, le personal branding SEO sur LinkedIn, je me suis dit, OK, il faut que je parle de mon métier, de mon expertise, etc. En plus, je n'étais pas non plus, je n'avais pas un niveau d'expérience comme aujourd'hui, ce qui fait que je faisais des posts type, qu'est-ce qu'une métadescription ? Vous savez, avec le carousel, avec les images qui se slide comme ça. Et donc, je définissais ça. Et en gros, voilà, enfin, ce n'est pas ça qui va, je veux dire, questionner, mettre à la description, oh mon Dieu, quelle information de haute valeur, je vais mettre un like et puis ça va faire un post viral. Non, ça ne marche pas trop comme ça. Ce qui va plutôt marcher aujourd'hui, je le sais, typiquement pour le SEO, moi, ça va être un format type, voici les 10 étapes que je mettrais en place si je commençais mon SEO de zéro, hop, vous faites 10 étapes, etc. Ça, ça marche très bien, ça fait un petit guide activable au possible ou pareil, des fois, le format vidéo qui peut bien marcher, mais apporter du concret, quoi. Et donc, au départ, vous n'avez pas cette notion-là. Et donc, même si dans tous les cas, je vous le dis, même si vous étiez un expert LinkedIn, si demain, vous recréez un compte avec, je ne sais pas, 200, 300 connexions classiques, vous n'arriverez pas à faire des posts qui vont exploser. Enfin, c'est hyper rare, même si vous comprenez très bien le format. Donc, dans tous les cas, même si vous faites des bons posts, il faut vous attendre à cette phase un peu de solitude, ce qui est tout à fait normal puisque personne ne vous connaît. Moi, il y a des... Typiquement, au bout d'un certain temps, je sais que je pourrais poster n'importe quoi, j'aurai toujours un minimum de like puisqu'il y a des gens, en fait, qui me suivent depuis longtemps, etc., qui peut-être aiment bien mon personnage, etc., et donc vont liker un peu tout ce que je fais ou vont trouver ça marrant, etc. Vous, pas du tout au départ et c'est tout à fait logique. Donc, cette étape est tout à fait classique et pour en sortir, moi, c'est ce qui nous amène vers la phase 2, c'est la connexion. En fait, moi, ce qui a fait la différence entre le moment où je faisais deux likes par post et le moment où j'ai commencé à voir les mêmes personnes qui venaient toujours en commentaire commenter mes posts, etc., ça a été la connexion d'entrée en contact avec les gens, mais pas la connexion LinkedIn, la vraie connexion humaine. Ça peut paraître un peu bateau. Moi, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais ma chaîne YouTube qui existe toujours actuellement, mais les formats n'étaient pas du tout le même de vidéos que je faisais dessus. Et j'avais un format qui était les interviews. Et donc, je recevais des gens. Et vous l'aurez sans doute compris, mais du coup, j'ai commencé à recevoir des gens que je voyais passer sur LinkedIn qui parlaient de SEO, etc. Ça nous a permis, déjà, ça fait un peu du... On fera peut-être un épisode donné pour recevoir avec Antoine Verrière, justement. Mais ça fait... En fait, je leur donne de la visibilité et après, ils me rendent un petit peu en commentaire sur LinkedIn, etc. C'est un jeu qui est implicite, mais qui est tout à fait naturel. Et d'ailleurs, moi, après l'interview aussi, j'allais plus commenter leurs posts, etc. Et après, vous entrez du coup dans un cercle vertueux puisque plus des personnes vont commenter vos posts, plus ils vont vous voir, en fait, remonter dans leur fil d'actualité LinkedIn, justement. Et c'est vous qui verrons en premier. Typiquement, pour l'anecdote, ma copine qui n'a pas beaucoup de posts sur LinkedIn, elle va liker mes posts à moi, parfois même les commenter. Et systématiquement, quand elle va sur LinkedIn, surtout que je publie tous les jours, c'est toujours moi qui suis en haut de son fil d'actualité. Donc, vous comprenez bien qu'en faisant ça, vous entrez dans une boucle positive. Donc là, vous vous demandez peut-être, OK, Paul, c'est bien, il a fait des interviews, etc. Mais moi, je n'ai pas de chaîne YouTube. Comment est-ce que je fais pour connecter vraiment avec les gens ? Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est évidemment déjà, pourquoi pas d'envoyer des premiers messages d'introduction sur LinkedIn. Mais s'il vous plaît, évitez le message classique type « J'ai vu que nous étions tous les deux dans le domaine du marketing digital. Je suis ravi de rejoindre votre réseau, etc. au plaisir d'échanger. » Évitez ça. Essayez de faire une approche peut-être plus personnalisée. Typiquement, si moi, je suis dans le SEO, mais si vous êtes dans le copywriting, excusez-moi, et que vous souhaitez faire ça, la première étape, ça pourrait être de se dire « OK, quels sont les influenceurs LinkedIn copywriting les plus connus ? » Vous n'êtes pas obligés de prendre non plus les tops parce qu'ils ne vont jamais vous répondre, mais essayez de vous faire au moins une liste, de repérer ça, de comprendre un peu votre marché, c'est-à-dire le marché de la visibilité, le marché du personal branding autour du copywriting sur LinkedIn, de comprendre ce game un petit peu, et après, de leur envoyer des messages. Type, vous avez un profil, je ne sais pas, qui a 15 000 abonnés, ce qui est déjà pas mal pour LinkedIn, pour une expertise précise. Eh bien, vous lui dites « Hello, salut, trop bien, je viens de lire ton dernier post et je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce que tu ne penses pas que… » Puis relancer, poser une question, etc. Ça, ça mène une vraie discussion. Plutôt que « Bonjour, j'aimerais rejoindre ton réseau, je ne sais pas quoi. » Bon, ça, on en reçoit des centaines. Ce n'est vraiment pas très personnalisé. Donc, moi, je vous recommanderais de faire ça et donc connecter en messagerie directe sur LinkedIn et pourquoi pas après faire un appel si la personne a la disponibilité, que vous avez des points précis à échanger ou peut-être vous allez essayer de gratter un peu d'infos sur comment il a fait pour devenir visible sur LinkedIn. Je dis ça parce que moi, des fois, je prends des appels comme ça. Bon, en ce moment, j'ai un peu moins de temps, mais quand j'avais du temps, j'en prenais et moi, il n'y a aucun problème. Je balance toutes mes infos. Même là, comme je vous dis, je vous dis comment moi, ça a commencé à grossir sur LinkedIn, comment j'ai fait. Et donc, souvent, les gens sont contents d'en parler. Puis, s'ils ne veulent pas en parler, ce n'est pas très grave. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire ça. Ensuite, du coup, il y a la compréhension du format LinkedIn. En fait, LinkedIn, comme tous les réseaux, ça a ses singularités. Sur Twitter, on sait ce qui marche. C'est plutôt, vous voyez, des threads, etc. Un ton un peu clivant, un peu drôle, etc. Sur LinkedIn, on va plutôt être sur, en tout cas, historiquement, ça a beaucoup été le post motivation avec voici comment je suis parti de zéro et que j'ai accompli quelque chose, avec une belle photo, bien cadrée devant son ordinateur, etc. Avec une belle morale. Si vous voulez, vous pouvez aussi y arriver. ou parler de thématiques comme le syndrome de l'imposteur, etc., qui sont très, très propres à LinkedIn, au monde du travail. Et donc, historiquement, c'était ça. Aujourd'hui, on a toujours, évidemment, en fait, je vous raconte comment c'était il y a peut-être deux ans. Maintenant, c'est toujours un peu le cas. Et je vous raconte ça parce qu'en fait, le réseau est toujours imprégné de ça. C'est-à-dire que, OK, aujourd'hui, il y a les postes qui vont être le plus mis en avant. Ça va quand même être des postes un peu activables, etc. Mais des fois, quand je dis activables, c'est des tips, etc. Comme je vous disais, les 10 conseils, si je commençais mon SEO depuis zéro. Mais des fois, on a quand même, évidemment, ce genre de poste inspirationnel qui revient. Mais il y a une période, même il y a moins d'un an, où on ne voyait que ça, que ça. Et donc, d'ailleurs, je me suis mis à en faire aussi pour tester l'algorithme, toujours, évidemment. Et aujourd'hui, je suis bien content que ce soit plus des postes expertise qui soient mis en avant. Et donc ça, même si je vous le dis, vous n'allez pas l'intégrer tout de suite. En tout cas, si vous commencez LinkedIn. Ce qui va faire que vous allez l'intégrer, c'est tout simplement, soit en commençant à faire des postes et à voir vous-même ce qui marche mieux ou pas. Évidemment, il faut passer la phase 1 de la solitude parce que sinon, rien ne va marcher. Donc, essayez de connecter réellement, je pense que vous l'aurez compris, avec des personnes. Parce qu'en fait, tout simplement, là, c'est un peu brouillon, mais je reviens là-dessus sur ce point-là qui est pour moi fondamental. Il faut vraiment connecter avec des gens puisqu'en fait, c'est eux qui vous donneront la visibilité de départ de votre poste. Comment fonctionne LinkedIn ? C'est un peu comme TikTok. C'est-à-dire que votre poste, il va être publié. Vous allez avoir vos premières réactions. Ça va diffuser votre poste sur d'autres files d'actualité de personnes. Et après, LinkedIn, en fait, réfléchit un petit peu par thèse. C'est-à-dire qu'il va dire, OK, le poste a été vu par 100 personnes. Sur 100 personnes, il y en a 10 qu'on likait. C'est un ratio qui est vraiment bon. Alors, je vais reproposer ce poste à un autre échantillon encore plus grand de 1 000 personnes. OK, sur 1 000 personnes, il y en a 100 qu'on likait. On est toujours dans ce ratio qui est très bon. Je repropose à 10 000 personnes. OK, sur 10 000 personnes, on n'en a plus 1 000. Cette fois, on en a 500. Donc, c'est un peu moins bon. Donc, je vais le reproposer à un peu de personnes, etc. En fait, LinkedIn, comme ça, va comprendre si votre poste intéresse beaucoup de personnes ou si, au contraire, un peu moins. Et c'est tout à fait logique puisqu'un poste vraiment SEO pur et dur, typiquement, je sais que ça ne fera jamais 500 likes. Enfin, c'est quasiment impossible puisque, de base, le nombre de personnes qui sont intéressées par juste le SEO sur LinkedIn, ce n'est pas non plus toute la terre. Alors qu'un poste, voici comment j'ai lancé mon entreprise à 22 ans et que je ne suis jamais passé par la case CDI, un truc comme ça. Ça, je sais que ça peut toucher énormément de gens puisque, en gros, tout le monde pourra s'identifier à ce poste-là. Tout le monde comprendra de quoi ça parle. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire, une fois que vous avez tout ça, il y a la phase vraiment compréhension du format LinkedIn. Et ça, donc, je disais, c'est en faisant vos premiers postes, mais vos premiers postes qui seront soutenus par un minimum de gens quand même et en analysant, du coup, les postes qui marchent le mieux et les postes qui marchent le moins bien, malheureusement, et en tirant des conclusions. Moi, quand j'ai commencé, que j'ai fait mes postes, qu'est-ce qu'un title, qu'est-ce qu'une meta description, qu'est-ce qu'un backlink ? Évidemment, ça ne marchait pas énormément. J'avais quelques commentaires, du coup, des gens que j'avais interviewés avant avec qui j'avais vraiment connecté, mais ça ne marchait pas non plus énormément. Et donc, si vous regardez mon profil aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça puisque, d'ailleurs, même je me dis, en fait, ça ne sert à rien, c'est des informations qui sont accessibles en deux clics sur Google. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que je mette ça en avant, etc. Il vaut mieux que je mette en avant plutôt des postes qui montrent que je sais faire du SEO d'un point de vue stratégique, pourquoi pas même des petites vidéos qui vont un peu moins bien marcher que les gros posts, mais qui démontrent mon expertise en live un peu comme je fais sur YouTube. Et donc, voilà, en tout cas, je pense avoir compris ce qui marche pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, en fait, dans ce format LinkedIn ? Même si vous allez le comprendre en analysant les posts qui marchent le mieux de vos concurrents, etc. ou en analysant vos propres performances, il faut savoir qu'il y a quand même, je dirais, deux choses. C'est comme sur YouTube, on vous dit toujours, ce qui compte le plus, c'est ta miniature et ton titre. C'est les deux choses à optimiser dès le départ puisque c'est ce que les gens vont voir. Eh bien, sur LinkedIn, ça va être l'accroche et du coup, la photo, en fait. Est-ce que vous ajoutez une photo ? Je vous recommande toujours d'ajouter une photo si vous pouvez, en rapport évidemment avec votre poste, mais ça vous fait prendre plus de place, etc. Et si vous pouvez faire une photo de vous, il y en a qui ne sont peut-être pas allés avec ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre des screens, des mèmes, etc. Mais les photos de soi, ça marche quand même très bien pour appuyer ses propos. Il faut toujours que ce soit en rapport évidemment avec l'accroche et avec votre poste de base. Donc ça, vous allez vite le voir, je pense, vous pouvez regarder si vous voulez mon compte, comment je me débrouille pour faire des bons postes. Vous pouvez aller voir dans tous mes postes, toute l'activité, tous les postes et vous verrez ce qui marche le mieux. Mais globalement, c'est toujours pareil. Moi, j'essaie toujours de commencer par voici comment, etc. Avec pourquoi pas la deuxième ligne, avec une petite précision qui incite au clic ou une touche un peu rigolote puisqu'en fait, votre accroche, donc comment se découpe un poste LinkedIn, vous avez les deux, trois premières lignes en fait qui vont être votre accroche, la photo et en dessous, vous allez avoir le bouton voir plus. Vous, ce que vous voulez faire, c'est vraiment que les internautes cliquent sur voir plus. De toute manière, c'est comme tous les réseaux sociaux, vous voulez que les internautes engagent un maximum avec bon contenu, donc qu'ils cliquent sur voir plus, qu'ils lisent tout. Si vous avez un carousel qui slide toutes les photos, si vous avez une vidéo qui irait jusqu'au bout et le Saint Graal, évidemment, qui met un like, un commentaire et qui reportage si possible. Donc ça, c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? c'est parce que l'accroche, c'est ça, c'est que c'est globalement les deux, trois premières lignes. Je vous invite à installer l'extension Perfect Post. Donc comme ça s'écrit, vous vous connectez, vous créez un compte et ensuite, quand vous publiez sur LinkedIn, en fait, l'extension va vous afficher la ligne de flottaison, justement, où il y a le voir plus, en fait, pendant que vous êtes en train de rédiger. Et vous pouvez mettre sur version mobile puisque du coup, elle est réduite par rapport à la version desktop. Donc version mobile, il me semble que c'est deux lignes et ordinateur, ça doit être trois ou quatre lignes. Donc je vous invite à la télécharger et comme ça, vous pensez bien quand vous rédigez votre post, vous dites, ok, donc ça, c'est les deux lignes. Typiquement, si vous vous mettez en version mobile, optimisez toujours pour mobile puisque c'est le plus petit. Si vous êtes sur mobile, donc vous dites, ok, là, c'est les deux lignes qui commencent mon post. Qu'est-ce que j'aimerais voir moi dans mon feed ? Qu'est-ce qui claquerait ? Qui ferait que du coup, je cliquerais sur voir plus ? Donc c'est pour ça que souvent, voici comment ou voici les cinq étapes qui me permettent de, etc. Ça marche très bien parce que du coup, les gens, ils savent exactement de quoi parle votre post. Ils se disent, ok, j'ai envie de voir rien que par curiosité, c'est quoi ces dix étapes pour réussir son SEO facilement. Donc voilà pour ça, l'accroche, c'est vraiment incroyable. Et après, il y a le ton. Je vous en ai parlé au début, LinkedIn, c'est quand même très bien pensant, etc. Si vous arrivez, quand je vous dis que des fois, je fais un peu de sarcasme, etc., ça reste enfantin, disons, et bienveillant au final. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, c'est que je vais faire des vannes, des petits trucs et tout, mais ça reste quand même assez bienveillant, etc. Je veux dire, je ne m'énerve pas vraiment sur les gens et c'est pour ça que ça passe. N'arrivez pas avec un contenu trop trash. Moi, j'avais l'exemple d'un gars, ça, c'est une petite anecdote. D'ailleurs, je ne vois plus publier sur LinkedIn. En fait, il avait essayé, alors je ne savais plus c'était quoi son job ou quoi, mais à un moment, je scrolle LinkedIn et là, était vraiment nu, assis sur les toilettes et en fait, il floutait son entrejambe, en gros. Je ne sais pas pourquoi il faisait ça et en fait, le gars se disait, je vais aller à l'encontre complètement du format LinkedIn, ça va trop marcher, je ne sais pas, ou alors c'était juste un test mais j'en avais parlé, il y a un MP et tout, j'ai fait, attends, mais mec, ta photo là, elle est vraiment trop vénère et je crois qu'il l'avait fait aussi sous la douche, en mode tout nu sous la douche et en se floutant tout ce qu'il faut, en se disant, je vais à l'encontre complète à l'encontre un peu du format LinkedIn mais il ne faut pas oublier que quand même, les gens qui voient votre post, s'ils like ou s'ils commentent, il y a potentiellement leur N plus 1, leurs employeurs et tout qui voient ça donc en fait, ils n'ont aucun intérêt, si vous mettez un truc trop choquant, si vous mettez un truc un peu rigolo, il n'y a pas de soucis, ils peuvent liker, mettre un petit truc rire, c'est rigolo machin mais un truc choquant pour choquer, ça n'a aucun sens quoi et bref, je lui avais envoyé un message privé et tout et je ne sais plus, je crois qu'ils me disaient qu'ils testaient, bon bref, ça n'a pas l'air d'avoir trop pris apparemment donc voilà, bien comprendre le format LinkedIn de toute façon, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui détestent LinkedIn ou qui adorent LinkedIn moi ça ne m'a jamais trop dérangé honnêtement bon c'est vrai qu'il y a des postes un peu bienveillants, enfin le plus agaçant dans tout ça, je dirais que c'est les postes un peu genre je ne sais pas qui vont se baser sur la pitié etc pour attirer des likes ça c'est vraiment le pire enfin je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça quand je vois ça ça m'énerve après le reste globalement moi je trouve que ça va surtout qu'on est dans une méta en tout cas actuellement LinkedIn qui est quand même plus orientée valeur apportée par les postes d'ailleurs ça c'est un truc ça peut être un tips moi à chaque fois que je rédige un post je pars du principe que LinkedIn alors j'en sais rien je pars du principe que LinkedIn a son chat GPT qui va lire le post et faire un résumé en fait de quoi parle le post comme si en fait vous faisiez un copier-coller dans le chat GPT que vous disiez de quoi parle ce post et donc je me dis il faut que le robot que l'IA en lisant mon post comprenne qu'en fait j'apporte de la valeur ajoutée que je donne des tips activables liés à mon expertise c'est pour ça qu'il n'y a quasiment que ça même la dernière fois j'ai fait un post sur mon personal branding en mode comment j'ai fait pour devenir incontournable dans le SEO sur LinkedIn enfin même sur YouTube etc et je faisais par exemple des étapes des étapes voici pourquoi ma stratégie marche etc en mode activable toujours dans cet état d'esprit de se dire ok si vraiment LinkedIn met plus en avant les contenus valeur ajoutée il faut que leur bot comprenne que leur algo comprenne vraiment qu'à chaque fois que je fais un post il y a toujours de la valeur etc donc voilà donc voilà pour ça donc bon je ne dis pas que j'ai vraiment l'impression en tout cas que les postes à valeur ajoutée sont beaucoup plus mis en avant en tout cas moi dans mon fil je ne vois plus trop de postes inspirationnels de temps en temps il y en a un qui passe mais beaucoup moins qu'avant je trouve il y a beaucoup plus de postes récap des news SEO de la semaine etc avec un joli carousel etc c'est beaucoup plus ce que je vois donc voilà pour ça donc comprendre l'accroche enfin le format LinkedIn accroche, photo et ton en gros moi c'est les trois trucs après évidemment une fois que vous avez compris le format LinkedIn il y a aussi comprendre comment une fois que votre poste est publié vous allez l'optimiser pour le reach parce qu'une fois qu'il est publié vous allez recevoir normalement des likes et des commentaires alors d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de mettre un CTA enfin un call to action mettez un commentaire si jamais vous avez liké ce poste etc bon normalement si les gens aiment bien ils mettront un commentaire d'eux-mêmes et je trouve ça mieux de ne pas le demander en tout cas c'est mon avis vous pouvez tester les deux mais bref une fois que vous obtenez des commentaires évidemment répondez aux commentaires c'est la base sur LinkedIn il faut savoir que historiquement le commentaire c'était un peu la métrique phare sur LinkedIn alors à vérifier aujourd'hui mais je pense que c'est toujours un peu le cas on est le plus de reach typiquement on préférait même avoir un commentaire qu'un partage alors qu'on pourrait se dire d'instinct le partage c'est quand même la métrique phare ça veut dire que la personne a tellement aimé votre poste qu'elle est prête à le repartager à tout son entourage etc bah non en réalité en tout cas il y a 2-3 ans les infographies qui sortaient sur comment LinkedIn fonctionne etc ça mettait vraiment en avant les commentaires et puis c'est ce que j'ai toujours chase entre guillemets c'est ce que j'ai toujours souhaité avoir sur mes posts et ça marche très très bien donc répondez aux commentaires et si dans l'optique d'avoir des commentaires pourquoi ne pas répondre aux commentaires en émettant une nouvelle question afin que l'internaute recommente à nouveau ça c'est aussi quelque chose que je conseille de faire à un moment j'avais testé ça enfin j'ai toujours des périodes de test à un moment j'avais testé ça à outrance c'est à dire que quand j'ai découvert ça c'était même pas si longtemps que ça avant j'y pensais pas forcément j'avais un peu la flemme il y a un moment où je m'en sortais plus parce que je créais de vraies limite conversations privées sous mes posts tellement je répondais que je reposais des questions etc là vous n'avez plus de vie moi ce que je vous conseille de faire c'est de toujours évidemment répondre aux commentaires d'ailleurs si vos posts marchent et c'est ce que je vous souhaite vous capterez peut-être pas toutes les notifications enfin dans l'onglet notifications vous n'aurez peut-être pas tout donc de temps en temps n'hésitez pas à aller faire un tour sur vous cliquez sur votre profil et vous allez dans postes et activités et là vous checkez tous vos posts et vous faites trier par commentaire le plus récent pour voir si vous n'avez pas eu de nouveaux commentaires ça je le fais de temps en temps parce que des fois on passe à côté en fait là je pourrais retourner sur un post à moi qui a bien marché typiquement et voir qu'en fait il y a 5 nouveaux commentaires qui ont vu le jour et donc autant y répondre toujours dans cette optique d'améliorer son reach sur son post et je ne les ai pas vus passer dans les notifications parce qu'entre deux peut-être que le post il date d'une semaine et qu'en fait j'ai eu que des notifs de mes posts les plus récents bref donc voilà à un moment je le faisais à fond comme je disais je créais des vraies conversations sous mes posts je ne m'en sortais plus clairement en fait ce n'est pas possible à tenir il faudrait une personne qui soit dédiée à 100% parce que dès que vous avez un post qui marche si vous commencez à faire ça sur les 50 commentaires que vous recevez et que ça fait 50 conversations et en même temps ce n'est juste pas possible je l'avais fait pour tester c'est un peu mon aspect malade mental sur certains points et donc ce que j'en ai compris c'est que ça marchait très très bien je pense que franchement répondre aux commentaires ça peut faire quasiment fois deux fois trois sur certains posts puisqu'en fait ça va toujours réengager 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 et du coup ce que je vous recommande de le faire c'est de le faire mais que quand vraiment vous sentez qu'il y a une question à poser qui peut être sympa que ça peut mener sur une réponse assez intéressante pour les internautes etc moi je commençais à le faire pour n'importe quoi à chaque fois je me trouvais une question type en fait que je répétais tout le temps type je ne sais pas je vous donne un exemple pour que ça soit plus clair pour vous si j'avais fait un post voici trois extensions SEO pour Chrome qui sont incroyables et bien typiquement si les gens commentaient ah ouais trop bien ces extensions à chaque fois je leur demandais est-ce que tu en ajouterais une est-ce qu'il n'y en a pas une que tu rajouterais etc et donc je copiais-collais un peu la même question à tout le monde alors c'était cool mais voilà je ne vous recommande pas de faire ça en plus ça peut un peu saouler votre audience je pense s'ils comprennent que vous faites tout pour avoir des commentaires mais plutôt voilà moi ce que j'ai gardé comme bonne pratique ce que j'ai retenu de tout ça de cette expérience un peu folle c'est que en fait quand j'ai quand j'ai un commentaire où je me dis ah tiens j'aimerais bien en savoir plus j'hésite pas à lui poser la question peut-être qu'avant je ne l'aurais pas fait parce que pour pas embêter ou quoi en fait les gens sont très contents de répondre surtout si vous posez une question bah voilà très spécifique donc voilà pour ça une fois que vous avez tout ça donc une fois que vous avez passé votre phase de solitude que vous avez vraiment connecté avec des gens et que du coup vous avez votre mini audience de base et qu'en plus vous commencez vraiment à bien comprendre le format LinkedIn sur les accroches photos tons etc tout ce qui va et bah en fait vous commencez normalement à voir des posts qui marchent un peu donc marchent un peu je sais pas ça pourrait être combien de likes typiquement mais voilà autour de 20-30 likes par poste déjà c'est pas mal franchement pour moi ça veut dire que vous avez un minimum de personnes qui vous suivent et qu'en plus vous avez un minimum compris quand même comment LinkedIn fonctionnait ce qu'ils mettaient en avant etc puisque vos posts font des petites performances quand même et donc une fois qu'on a ça alors ça peut arriver avant mais bon je veux dire dans la chronologie je le mets en dernier c'est ajouter ces touches personnelles normalement j'espère pour vous que si vous arrivez à cette étape là pardon depuis le début que vous communiquez sur LinkedIn j'espère que vous imitez quand même une touche personnelle qu'on voit que votre poste c'est pas rédigé avec ChatGPT alors ça je l'ai pas dit mais ne rédigez surtout pas avec ChatGPT vos posts LinkedIn à l'heure où je dis ça on est le 27 décembre 2023 peut-être que si vous écoutez ce poste enfin ce podcast deux ans après ça aura complètement changé là en tout cas je trouve ça nul à chier il y a vraiment des posts que je vois passer qui sont horribles le poste ChatGPT pour faire un apparté là-dessus c'est un poste où vous allez avoir des je sais pas salut cher réseau machin truc des paragraphes gros comme ça où à chaque fois ça va commencer par un smiley vous voyez qu'il y a un pattern que vraiment à chaque paragraphe systématiquement il y a un smiley au début pour faire cool ou je sais pas quoi avec voilà c'est pas du tout aéré souvent c'est des gros blogs de texte alors que plutôt on va remarquer ça quand vous comprendrez le format LinkedIn vous remarquerez que souvent les posts qui marchent quand même bien c'est les posts très aérés limite parfois avec une phrase par ligne un truc très synthétique que les gens vont lire et avoir du plaisir à lire alors que le poste ChatGPT c'est tout l'inverse ça va être limite un article de blog SEO le truc avec voilà quatre lignes d'un coup quatre lignes d'un coup quatre lignes etc donc bref ne faites pas votre poste ChatGPT mais du coup voilà tout ça pour dire j'espère que vous aurez un minimum à ajouter vos touches perso mais en tout cas le moment où vous pouvez le plus le faire c'est une fois que vous avez compris le format LinkedIn puisque si vous avez compris ce que LinkedIn attend vous pouvez faire l'entre deux parfait entre ce qui l'attend et donc qui vous êtes comment vous avez envie de communiquer peut-être par rapport aussi au type de contenu que vous regardez moi j'aime bien faire un peu de sarcasme tout simplement parce que les gens que je vais suivre sur les réseaux sur n'importe quelle thématique que ce soit professionnel ou même muscu sport etc c'est des gens qui font du sarcasme moi c'est comme ça que j'assimile le mieux l'information que je trouve enfin ça me marque etc je trouve ça génial ça reflète la personnalité des gens etc bon bref c'est vraiment pas générique et donc voilà après pareil vous n'hésitez pas à faire de même en tout cas à faire un contenu où vous vous dites ok c'est LinkedIn alors c'est peut-être un peu formaté pour LinkedIn mais moi si je voyais ce contenu là je serais quand même content je ne me dirais pas que c'est un contenu cliché puisqu'on voit qu'il y a un vrai truc derrière encore une fois j'estime bien le faire pour moi en tout cas je suis content des contenus que je fais n'hésitez pas à aller voir mon profil pour voir le genre de contenu que je vais faire mais voilà c'est des contenus qui sont synthétiques avec une petite touche d'humour parfois mais je vous recommande vraiment de faire ça tout simplement déjà parce que LinkedIn c'est un jeu de longue haleine vraiment c'est enfin LinkedIn si je n'avais pas un minimum de kiff je n'aurais jamais tenu aussi longtemps parce qu'honnêtement même maintenant il y a quand même de plus en plus de concurrence alors les demandes de leads elles ne vont pas pleuvoir en tout cas ça se trouve c'est qu'au bout d'un an ou peut-être six mois si vraiment vous êtes très fort peut-être même trois mois je ne sais pas mais ça prend quand même du temps d'avoir des premiers leads donc déjà pour vous essayez de kiffer un maximum et pour moi ça c'est obligatoire de faire passer un peu de sa personnalité dans ses postes etc et c'est aussi ce qu'il va faire qu'il y a des gens qui vont vous suivre et qui vont vous aimer en fait tout simplement si vous faites des posts qui sont complètement bateaux que n'importe qui peut faire et que tout le monde fait personne ne va vous suivre en se disant ah ouais cette personne là elle a un truc donc pour que les gens se disent cette personne là elle a un truc il y a deux choses il y a pour moi la qualité des informations que vous partagez est-ce que c'est activable en gros la valeur est-ce que vous partagez de la valeur des petits process des petites vidéos d'analyse des choses comme ça et un autre truc c'est la personnalité ok cette personne là bon ça se trouve je connais d'autres personnes qui apportent plus de valeur sur la thématique du SEO mais moi son ton je l'aime bien c'est les posts que je veux voir plus souvent dans mon feed parce que tout simplement ça me divertit que ça me fait rire etc et vous allez gagner vous l'aurez compris je pense mais en engagement en audience etc donc vraiment la touche personnelle pour moi c'est inévitable et dès le début essayer de le faire même si je pense je l'ai mis en dernier parce que au départ on va dire que les tops étapes c'est vraiment de commencer à connecter avec les gens avoir une mini audience comprendre le format LinkedIn et ensuite on peut s'amuser donc moi j'ai toujours essayé de le faire même si je veux dire la période où je le fais le plus c'est clairement maintenant que je commence à comprendre comment tout ça marche plutôt qu'il y a deux ans que je commençais où je vous disais je faisais qu'est-ce qu'une métadescription voilà il n'y a pas trop de touches perso c'était vraiment de la définition Wikipédia bref pour terminer parce que ça commence à être long sur cette thématique LinkedIn je vais vous partager mon process à moi juste avant je prends une petite gorgée ok alors moi ce que je fais pour publier sur LinkedIn il faut savoir que là j'ai un rythme en ce moment encore une fois on est en décembre 2023 27 décembre peut-être que ça aurait changé en ce moment je publie un post par jour lundi mardi mercredi jeudi vendredi voilà du lundi au vendredi je publie un post c'est une cadence qui est pas mal qui est pas mal mais qui n'est pas la plus élevée il faut savoir qu'il y a des gens vraiment qui publient trois fois par jour mais c'est des personnes qui souvent ont une grosse audience et donc qui s'assurent qu'à chaque post ils vont ils vont faire un minimum d'engagement etc une fois par jour c'est quand même je trouve une cadence assez élevée en tout cas moi ça me va parce que maintenant je comprends LinkedIn etc je peux le faire ça me prend pas autant de temps typiquement moi rédiger un post qui va bien marcher sur mathématiques ça va sûrement être plus rapide que vous si vous commencez ou que vous êtes pas du tout familier avec LinkedIn donc c'est pour ça que je peux me permettre aussi une cadence comme ça ce que je vous recommande moi si vous commencez de zéro essayez déjà de faire un post par semaine un post par semaine c'est vraiment pas grand chose alors faut être un minimum à l'aise à l'écrit etc quand même sauf si vous voulez faire une vidéo ça peut aussi marcher mais voilà faut être un minimum à l'aise mais faire un post c'est vraiment le minimum je dirais pour commencer à comprendre un peu tâter le terrain etc le mieux ce serait quand même de commencer avec deux post par semaine ça vous permet quand même de tester beaucoup plus de choses typiquement se dire ok tous les lundis je fais un post et tous les jeudis je fais un post moi je vous recommande ça mais un post par semaine pour commencer c'est bien en dessous ça sert à rien si vous commencez à faire un post toutes les deux trois semaines ou que même vous n'instauriez pas de rythme alors vous pouvez ne pas instaurer un rythme si au final ne pas instaurer un rythme et faire au feeling ça résulte en je ne sais pas un deux post par semaine mais on ne va pas se mentir au début c'est tellement compliqué que si vous ne fixez pas de rythme je pense que vous allez faire un post une fois et puis ça va vous saouler donc essayez de vous fixer un rythme moi pendant longtemps je n'avais aucun rythme donc il y a des semaines je publiais deux trois fois d'autres semaines une fois mais j'avais toujours en gros un minimum au final d'un post par semaine à peu près donc fixez-vous un rythme et donc moi comment je fais pour tenir mon rythme qui est on va dire assez élevé mais au final qui n'est pas non plus le plus élevé et bien en fait alors pendant longtemps ce que j'ai fait c'est que je rédigeais le jour même ensuite comme j'étais en voyage avec le décalage horaire je prévoyais toujours mes postes la veille donc je les écrivais la veille et je les programmais pour le lendemain à 10h heure française à peu près quoi en gros la matinée et du coup maintenant ce que je fais c'est que je suis passé sur un autre type d'organisation puisque je trouve ça un peu chiant de tous les jours devoir retrouver un sujet re-rédiger l'article etc tous les jours avoir ce moment où en fait on est dans l'opérationnel en train de faire un audit SEO et d'un coup on se dit mince il est 18h il faut que je trouve mon idée de poste pour demain etc et on est un peu pris au dépourvu et du coup on peut bâcler cet aspect trouver le sujet qui va marcher trouver la photo qui va marcher alors que justement on devrait plutôt être posé pour bien faire disons cette étape là qui est fondamentale qui va faire que votre poste va marcher ou pas du coup moi j'ai trouvé un compromis qui me convient parfaitement c'est qu'en ce moment tous les samedis j'ai un rappel trouver les 5 postes de la semaine prochaine et donc tous les samedis je me pose et je me dis ok lundi je vais parler de ça et donc je prévois quoi je prévois l'accroche du poste donc comme je vous l'ai dit les 2-3 premières lignes la photo donc la photo je la prends pas tout de suite mais je me dis photo égale ma tête devant l'ordinateur avec le site l'Inkuma en fond par exemple au moins j'ai déjà l'idée de photo et le plan si nécessaire je fais un petit plan voilà les points que je vais aborder pendant ce poste là ça me prend peut-être 30 minutes par semaine c'est rien du tout et le fait de basher ça fait qu'en fait on va dire mon cerveau est dans le mood entre guillemets stratégie LinkedIn et donc je vais trouver un poste et puis après je vais me dire ah bah trop bien bah du coup hop le lendemain je vais faire ça ça va aussi bien marcher tac 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 je prévois mes postes du lundi au vendredi et donc le jour même à chaque fois j'ai mes rappels qui arrivent dans ma to do list donc qui est to do list le to do list sans le L l'outil que j'utilise je le rappelle je sais pas sponsor du tout mais il est juste trop bien et donc concrètement j'arrive le lundi imaginons grosse journée j'ai deux calls clients je dois faire mon audit SEO etc hop il est 18h j'ai terminé ma journée je me dis ok post LinkedIn et là j'ai mon rappel qui me dit ok ton post LinkedIn ton titre c'est ça enfin l'accroche c'est ça la photo c'est ça et après j'ai juste à dérouler entre guillemets c'est bien plus simple que de se dire au dernier moment je dois trouver une idée qui marche puisque voilà on sait qu'on a plus le temps ou qu'on veut le faire pour enfin faire pour faire en gros faire pour cocher la mission enfin la tâche dans Todoist on a tendance plutôt à bâcler à se dire c'est bon j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça j'ai trop réfléchi aujourd'hui donc bref voilà j'ai un peu passé beaucoup de temps sur cette partie mon process mais essayez si vous pensez que ça peut vous convenir de faire ça alors voilà moi c'est un process que j'ai au bout de X années quoi donc je veux dire votre priorité au départ c'est peut-être pas d'avoir le process parfait etc c'est plus déjà de faire des posts et de tester mais en tout cas voilà vous avez mon process moi en tête si jamais vous voulez l'essayer sur ce je pense que j'ai fait un bon tour sur LinkedIn je vais quand même répondre du coup aux questions qu'on avait pour MVP je vais reprendre ça rapidement je crois qu'on avait quelques questions du coup ça va être orienté SEO malheureusement ce ne sera pas orienté LinkedIn donc on a sur des sites d'affiliation on peut prendre des images de produits légalement sans avoir de soucis Instagram et autres réseaux sociaux alors ça je t'invite quand même à te renseigner je pense qu'en général quand même les marques surtout faire un site d'affiliation si vous reprenez leurs images pour faire leur promotion à mon avis il n'y a pas trop de soucis en tout cas d'un point de vue éthique je trouve ça 100% ok le mieux je pense c'est que tu envoies pourquoi pas un message pour être sûr 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 aux marques moi il me semble que je l'avais déjà fait mais voilà n'hésite pas à faire ça sinon tu génères pourquoi pas des images IA mais bon ça va être un peu moins joli donc comment gères-tu le fait qu'un site fonctionne avec trop de JS dans le cadre d'une Presta SEO alors ça le JavaScript SEO c'est vraiment on va dire du SEO de niveau plutôt senior très technique moi j'en ai fait un petit peu en fait ce qu'il faut faire c'est vraiment te dire ok il y a du JS sur le site mais déjà est-ce que tout fonctionne en JS donc c'est pour ça que c'est important de désactiver de réactiver le JavaScript quand tu regardes tes sites donc tu peux le faire avec l'extension que j'ai sous les yeux qui est web développeur extension et donc de voir quels éléments apparaissent sans JavaScript en fait si tu désactives le JavaScript et qu'il n'y a plus rien sur ta page tu peux aller d'ailleurs même inspecter le code source derrière si tu vois qu'il n'y a plus rien c'est que vraiment tout est généré en JavaScript dans ce cas là ça peut être très problématique et il faut que tu vois comment le site est rendu parce qu'en fait JavaScript pour le SEO c'est assez galère puisque tu vas devoir en gros enfin Google va devoir interpréter le JavaScript pour générer la page rendue HTML et donc l'indexer dans ses résultats de recherche alors qu'une page HTML classique il a directement l'HTML donc il faut que tu vois si c'est bien Google qui fait ce travail là de A à Z auquel cas c'est très compliqué parce que ça lui demande beaucoup de ressources et donc tu as des chances que tes pages ne soient pas indexées ou qu'elles soient indexées mais que toutes les informations de tes pages ne soient pas prises en compte et donc dans ce cas là il faut que tu t'assures de mettre en place si c'est Google qui fait tout le travail une solution dite de rendering donc de lui faciliter le rendu et donc je t'invite à te renseigner parce que je ne vais pas te détailler tout ça en plus ce n'est pas forcément des recos que je fais souvent mais tu as donc tu as le Dynamic Rendering tu as le Server Side Rendering et donc en gros s'il n'y a pas de solution de rendu c'est le Client Side Rendering qui est effectué c'est-à-dire que c'est vraiment Google en tant que client qu'internaute qui va aller sur ta page et qui va faire tout le rendu donc renseigne-toi vraiment par rapport à ça et donc si tu as un client qui a du JS parce que souvent c'est dans une voilà en plus tu disais dans le cadre d'une Presta SEO c'est souvent dans le cadre d'une Presta qu'on rencontre ce souci-là parce que normalement quand on crée nos sites bon c'est du WordPress donc communique bien avec les développeurs demande s'il y a une solution de rendu qui a été effectué et check ça peut-être avec des outils aussi pour voir comment le rendu est effectué ensuite donc on a une question de Bastiane qui dit comment bien sécuriser son site WordPress et pour éviter le spam et le piratage alors en fait pour ça tu as des plugins vous vous en doutez je ne suis pas expert en web sécurité enfin en sécurité web mais voilà moi j'installe les plugins de base il me semble que c'est SecuPress après j'ai un truc de ReCAPTCHA aussi pour pour pas que je me fasse spam justement mes formulaires de contact etc et après tu peux aussi aller dans tes options pour pas faire trop spam je t'invite à regarder où c'est exactement mais pour limiter les commentaires ou en tout cas dire que tu dois approuver les commentaires avant de les publier et les vérifier ça t'évitera d'avoir même pour les pings aussi etc trop de spam par rapport à ça mais encore une fois je ne suis pas expert donc voilà je te dis ce que je fais moi c'est pas forcément l'exemple parfait faut-il ajouter un schéma pour les FAQ dans un article alors non puisque c'est plus pris en compte depuis quelques mois il me semble donc question de Mohamed ici your clean house one donc c'est plus pris en compte depuis quelques semaines ou quelques mois donc je ne t'invite tout simplement pas à le faire ça n'enlève pas l'intérêt d'ajouter une section FAQ en fin d'article si ça ajoute des bonnes informations sur tes pages n'hésite pas à le faire mais voilà le balisage FAQ en tout cas le 27 décembre ou l'heure où je tourne ce podcast là ça a été supprimé par Google en tout cas dans les résultats enrichis voilà donc on a une question sur les commentaires aussi de Mohamed qu'est-ce que tu penses des commentaires vaut-il mieux les activer ou les désactiver dans mes pages et articles c'est la même réponse que Bastiane je t'invite à les activer mais à cocher la case approuver les commentaires avant de les publier pour moi ça donne vie au site et c'est plutôt cool tac 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 bon après il y a plusieurs autres questions de Mohamed je ne vais pas tout répondre parce que ça va être très compliqué enfin ça va être trop long en fait Zinedine donc on lui a déjà répondu sur la question du javascript mais il a une autre question j'aimerais être freelance SEO mais je ne sais pas manipuler d'autres CMS que WordPress est ce problématique toi tu prends en main sur les sites où tu gères d'un point de vue externe alors en fait donc comment je je vais te répondre sur moi la manière dont je travaille en freelance SEO moi je fais évidemment mon métier c'est consultant donc beaucoup de stratégies beaucoup de briefs de contenu les campagnes de net linking bon évidemment je vais gérer de A à Z mais il y a deux points que je ne fais pas tout le temps c'est l'intégration des contenus dans le site donc aller vraiment dans le back office créer la page la mailler demander d'indexation etc ça je le fais pour certains clients et l'autre truc que je ne fais pas que je n'ai jamais fait d'ailleurs je crois c'est l'intégration des recommandations d'audit technique puisque là ça peut être très complexe évidemment enfin comme tu le dis toi tu connais Wordpress si tu as un client sur Wordpress tu vas pouvoir lui installer WP Rocket etc pour optimiser les webperfs mais ce n'est pas tout le temps le cas et donc ça je ne fais quasiment jamais sauf s'il y a des recotech qui sont assez simples et donc pour répondre à tes questions en gros est-ce que c'est problématique si tu ne connais que Wordpress dis-toi qu'il y a des agences SEO qui fonctionnent avec des consultants qui ne mettent jamais les mains dans le back office et je ne leur jette pas la pierre du tout parce que le métier la valeur ajoutée que tu as en freelance ce n'est pas trop être la petite main qui va intégrer qui va créer les pages c'est plutôt être là sur la stratégie et dire comment est-ce qu'on optimise telle page pour tel mot clé donc c'est tout à fait logique donc il y a des agences qui s'en sortent très bien sans intégrer une seule page et tant mieux pour elles et tu peux faire pareil et moi pour te dire parce que j'aime bien quand même répondre aux attentes des clients au début je ne voulais rien intégrer dans les sites et j'ai vu que c'était une demande qui revenait pas mal et en plus sur des beaux clients avec des bons budgets donc je me suis dit bon ok je comprends en fait ils veulent travailler avec un seul partenaire quelqu'un qui fait la stratégie pourquoi pas avec un rédacteur et puis ensuite qui l'intègre etc sans devoir faire appel à un webmaster freelance et je comprends tout à fait et donc dans ce cadre là j'intègre dans les CMS des clients et je ne connaissais aucun autre CMS que WordPress en tout cas j'en avais pas manié d'autres à part si ce n'est peut-être Shopify pendant deux jours et puis Wix rapidement en version gratuite pour un cours en licence enfin bref et je m'y suis fait j'ai des clients sur Webflow PrestaShop il y en a un sur Silius aussi là ça va être très compliqué mais voilà donc on s'y fait clairement n'hésite pas à demander à tes clients si tu n'es pas à l'aise déjà si tu n'es pas à l'aise tu as beaucoup de documentation évidemment sur tout simplement Google tu peux taper comment intégrer une page dans Webflow comment faire ci dans Webflow comment faire ça dans Webflow normalement les sites officiels des CMS répondent tu as beaucoup de questions déjà et sinon n'hésite pas à demander à ton client de te faire un partage etc il n'y a aucune honte à ne pas savoir utiliser tel ou tel CMS ce n'est pas le cœur de métier du consultant SEO donc n'hésite pas à dire à ton client que tu n'as jamais fait d'intégration sur Webflow par exemple que tu peux le faire mais que voilà il faudrait que le client te fasse une vidéo un loom ou une visioconférence voilà je vais répondre aussi à une question de Sébastien Deluc enfin Sébastien Deluc pardon qui nous pose des questions toutes les semaines donc toujours présent alors diversifier les encres à quoi ça sert sur la page d'accueil et sur la page cible éventuelles pénalités exactement donc là tu as posé trois questions je t'en réponds à une parce qu'encore une fois après ça fait vraiment trop de questions et donc oui en fait diversifier les encres si tu veux depuis Pingouin en gros la mise à jour qui avait eu lieu je crois en 2012 les encres de liens ont commencé enfin on va dire l'optimisation du netlinking en général a commencé à être pénalisée notamment l'optimisation des encres de liens on le sait une encre optimisée dans ces backlinks sur ces pages référentes du coup ça pousse vraiment mieux qu'une encre type cliquer ici etc et là où en maillage interne on peut faire que des encres optimisées c'est recommandé en netlinking on évite un petit peu du coup si tu veux faire des encres optimisées ou semi-optimisées je t'invite à diluer tes encres ou à les diversifier comme tu dis en créant du coup d'autres liens tout simplement pour avoir un profil de lien un peu naturel tu te doutes bien que imagine que Google que Google c'est un humain qu'en fait il peut avoir accès aux encres de liens de ton site s'il passe ton site dans Majestic typiquement et qu'il voit que toutes les encres de liens qui pointent enfin vers ta page fleur CBD c'est fleur CBD fleur de CBD fleur CBD fleur CBD tu te dis bon pour moi c'est de l'achat de liens ça pour moi de manière naturelle tu vas pas avoir que des encres fleur CBD c'est beaucoup de chance sinon c'est très peu probable donc voilà c'est vraiment dans cette logique là moi j'ai jamais eu de pénalité par rapport à ça mais c'est plutôt des traumatismes de pingouins de cette fameuse mise à jour qui font que en fait tous les anciens SEO te préconisent de faire ça etc et je te le préconise aussi puisque même si peut-être aujourd'hui les encres de backlink sont moins pénalisées même peut-être même plus du tout ou en tout cas beaucoup moins et bien qu'est-ce qui te dit pardon que dans deux mois on va pas avoir une mise à jour link spam update etc qui va défoncer tous les sites qui ont des encres de liens trop optimisés donc en fait t'as tout intérêt à le faire pour ça n'hésite pas à prendre des liens pas trop chers comme Linkuma si évidemment tu t'en doutes mais si t'as une part de liens optimisés et une part de liens désoptimisés donc pour vocation de diluer tes encres t'as tout intérêt à faire tes liens optimisés avec des gros sites je sais pas que tu vas aller chercher sur e-Référère et plutôt tes encres de liens désoptimisés avec des liens à 7 euros Linkuma typiquement donc voilà c'est un peu la stratégie écoutez je pense qu'on est bon ça aurait fait un mix entre un podcast vraiment LinkedIn au départ et puis les questions des internautes plutôt SEO forcément à la fin moi je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501